Salut la compagnie, bienvenue dans cette troisième vidéo de notre road trip dans les rocheuses. Aujourd'hui, on vous emmène à Cadmore. GO ! Nous, c'est la famille d'Ellevalet en Badrouille. On adore voyager, rencontrer, partager. Et après trois ans de vie au Québec, on a décidé de rentrer en France. Mais avant ça, voici notre dernier road trip au Canada. Alors abonne-toi ! Hello la compagnie, comment ça va ? J'espère que vous allez bien suite de notre trip en Alberta dans les rocheuses canadiennes. Petit résumé de la situation. Donc dans nos précédentes vidéos, on a eu le parc national de Banff avec quelques randos. Oui. Parc national de Jasper avec aussi quelques randos. Evidemment. On enchaîne donc notre trip. On a passé deux jours à Cadmore avec une petite randonnée. Une petite randonnée parce que c'est vrai que ça fait six jours qu'on enchaîne rando sur rando. Et les enfants, il faut avouer, ils sont un peu tannés. Donc là, on en a fait une toute petite de quatre kilomètres. On est monté au niveau du lac Gracie. Oui. Puis on a une vue superbe sur la ville de Cadmore. Et puis ensuite, l'après-midi, on s'est baladé dans le centre-ville. Le centre-ville très, très sympathique de Cadmore. On a vraiment bien apprécié. Il y a plein de petites balades aussi à faire autour de la rivière Beaume, c'est ça ? Oui. C'était vraiment cool. Et là, donc, on continue. On enchaîne. Oui, non, j'ai aussi fait une petite rando. Quand même, une petite rando, une grosse rando personnelle. Un sommet. Un sommet. Le Highland Peak. Highland Peak. Désolé. Highland Peak. 2400 mètres. 2400 mètres et un petit peu plus. Trois heures aller-retour. Il y avait une heure et demie d'ascension. Quatre kilomètres assez, assez costaud. Bref, voilà, vous avez toutes les images que je vous mets un instant. Vues assez spectaculaires, même si les conditions n'étaient pas au top du top. Bon, la compagnie, je vais faire un petit compte-rendu de mon premier sommet que j'ai fait ici. On est à peu près à 2400 mètres. On est parti à 7 heures ce matin. Trois kilomètres trois d'ascension. Une partie en forêt. Et évidemment, sur le haut, tout est dégagé. Plus un sapin, plus une végétation. Avec une vue vraiment pas mal. Sur toute la vallée de Canemore. Ah, c'est vraiment beau. Les conditions sont vraiment pas top top. Beaucoup, beaucoup de vent et un petit crachin. Prévoir toujours, quand on fait des ascensions, le couve-vent et le bonnet. Parce que là-haut, c'est vraiment... La caille vraiment. En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Même si les conditions, comme je l'ai dit, n'étaient pas top. Mais ça vaut vraiment le coup. Quelle satisfaction une fois arrivé en haut. Bon, c'est pas le tout. Maintenant, il va falloir redescendre et rejoindre la pique famille. Qui m'a attendu sagement à l'hôtel. Allez, c'est parti. Et là, nous continuons donc. Nous sommes de retour dans le parc national de Banff. Et plus particulièrement... Au lac Mineiwanka. Avec, une fois de plus, un lac sensationnel. Des montagnes, évidemment, autour. Cadre magnifique. Et après les 4-5 jours de beau temps qu'on a eu, on est plus dans un mood automne. Ouais. Mais ça tombe bien. On voit bien qu'avec le vent, la pluie, les feuilles commencent à tomber des arbres. Et il fait un peu plus frais. Mais ça va. On n'a pas à se plaindre. On est correct. Mais bon. C'est correct. C'est un début octobre dans les rocheuses. Il y a bien. Voilà pour résumer la situation. Retour au direct. Et puis suite de notre trip ici. Allez, c'est parti. ... ... Alors nous sommes bien dans le... ... ... ... ... et là nous sommes au bord d'un lac avec des rochers alors moi je m'en fous je l'enregistre ça fait penser à la bretagne à bretagne s'il y a des pics de 3000 m faites moi signe parce que moi je ne sais plus ma géographie des moments me fait peur c'est pas le tout mais on a plein de choses à visiter en bretagne mais c'est pas ça tu comprends mal mon interprétation ce que je voulais dire c'était l'eau qui m'a frappé sur les roches on continue avec les spots autour des lacs et surtout autour de Banff c'est parti c'est ça le plaisir rouler, explorer on y prend trop goût là on y prend trop goût, on a tellement une bonne voiture qu'on roule on s'arrête à différents spots c'est ça le road trip c'est dur la vie vous pensez à vous là qui travaillez, qui a été semi-confiné on pense bien à vous la vie là il a bajé il a des recherches pourquoi ? l Brig, pourquoi ? c'est quoi ? un a non, il a des recherches il a eu des recherches il a un peu moins quand même, ça se passe quand même, ça se passe ou quand même, ça se passe très beau il a été véritable ça se passe il a fait ah c'est vrai beau falls juste à côté de banff très sympa comme spot je pense que ça sera pas mal déjà pour aujourd'hui parce qu'on en a déjà pas mal fait et demain une bonne journée nous attend nous allons au yoho national pack pour aller voir le lac aux émeraudes et tout ce que j'ai envie de vous dire ben on se retrouve demain pour une nouvelle journée allez à demain c'est pas de fin de journée camille qu'est ce qu'on voit et on l'entend crier encore écrit on attend le on entend le mal je mettrais quelques photos mais on reste là quand même parce que c'est la période de route il charge et il charge alors il faut vraiment rester là on est à quoi à 100 200 mètres on s'approchera pas plus mais on s'approchera pas la compagnie on se retrouve aujourd'hui nous sommes évidemment dans le parc national de banff nous avons pris la direction du yoho national pack mais avant ça nous avons fait un petit arrêt on s'appelle comment le moran coeur en fait un endroit célèbre où on peut voir le train passer derrière pardon à mes jeunes là et le train passe et avec une vue de fou sur les montagnes donc on attend maintenant que le train passe en fait le spot où on est a été rendu célèbre grâce à un photographe qui s'appelle nicolas morand mais c'est pour ça que cette courbe s'appelle la courbe morand et c'est là c'était son spot préféré pour photographier le train qui passe dans les rocheuses on peut pas partir des rocheuses sans avoir fait ce spot les trains dans les rocheuses c'est mythique c'est pour ça qu'on veut prendre cette petite photo avant de reprendre la route bienvenue donc dans le yoho national park et pour le coup nous avons changé de province nous sommes en colombie britannique évidemment juste la province à côté de l'alberta et nous sommes donc au lac aux émeraudes et c'est magnifique une fois de plus avec un mou d'automale les nuages encore sur le haut des montagnes c'est magnifique profiter on profite de ce spot un petit peu avant d'aller à notre spot une fois de plus c'est magnifique nous sommes arrivés à et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec notre petit raté tout à l'heure les chutes sont vertigineuses juste là bas nous sommes à peu près à 3 400 mètres des chutes et le bruit déjà impressionnant allez je vais vous mettre quelques images parce que je pourrais pas parler aux pieds tellement que c'est fort c'est parti c'est parti Ça aurait été dommage de passer à côté de ce spot magnifique. 254 mètres de haut, l'une des plus hautes chutes au Canada. Et là, à savoir que la largeur est quasiment à son minimum, parce que nous sommes l'automne. Et le plus, c'est au printemps, quand c'est la fronte des neiges, évidemment, parce qu'en amont, il y a un glacier juste au-dessus, ce qui fait qu'il y a cette fameuse chute Takakao. Donc voilà, vraiment content d'avoir pu faire ce spot de dingue. Bon les filles, où nous sommes ? Au lac Louise ! Et pourquoi on vient au lac Louise ? Parce qu'on trouve ça trop beau ! Voilà, tout simplement ! Il y a une semaine pile, on était là pour faire la rando, du coup on n'avait pas profité d'en bas. Et là, du coup, on profite du lac de manière plus sereine, puisqu'on est moins fatigué. Du coup ? Tout à fait. Ça, c'était dans notre précédente vidéo, le Big Beehive, nous avons fait la randonnée des Big Beehives, qui se trouve juste là-haut, devant nous. Et là, on profite de notre fin de journée. On a le temps, notre séjour s'est prolongé ici, dans les rocheuses, donc on a la chance de faire deux fois les choses. C'est cool ? Non, et puis c'est vraiment quelque chose, le lac Louise. C'est le lac Louise quoi ! Ouais, il est quand même à part. Bon allez, on finit de regarder nos têtes, on regarde le lac Louise. Autre spot que nous refaisons pour la deuxième fois, c'est le lac Moren, qui se situe juste à côté du lac Louise. Nous avons la chance, il y avait encore de la place sur le parking. Dans la première vidéo, on l'avait fait au lever du jour. Là, on le fait plutôt en fin de journée. Donc ça va être cool. On va pouvoir faire d'autres photos, d'autres plans, pour vous partager tout ça. C'est parti ! Bon, il y a quand même une grosse différence. Le lever du jour était magique. Et la fin de journée est vraiment pas mal. La couleur de l'eau. Ouais, c'est vraiment sublime. On dirait que c'est pas pareil que la première fois. C'est encore plus bleu turquoise. C'est dingue. Ouais, ouais, c'est fou, c'est fou. Magnifique, magnifique. La couleur de l'eau. Je pense que, on disait Lac Louise, mais alors Lac Moren, pour moi, elle est dans le top 1. Dans le top 1. Numéro 1 quoi. Tu passes des heures à rouler un road trip. Puis en fait, ils se baladent dans la ville. Normal quoi. La compagnie, aujourd'hui, ascension du mont Sulfur pour moi. Les enfants et Tibiennes sont partis avec les téléphériques Gondola Banff. Et moi, je m'apprête donc à monter. 5,5 km d'ascension. Je les retrouve là-haut. 700 mètres d'élévation à peu près. Mais c'est parti, je vais pas perdre de temps. Je suis parti un peu avant eux, évidemment. Mais le but étant de se retrouver à peu près là-haut. À la même heure. Allez, c'est parti, on se retrouve là-haut. Allez, retrouvez la famille. Et là, on prend les petites passerelles en bois pour aller à un autre pic. Le pic Sanson qui a 300-400 mètres. Ils ont aménagé ça avec des passerelles en bois. Donc, accessible à tout le monde. Allez, ça ferait un autre petit sommet. Que ici, tu es pulls St. Tout ça, quand tu es là. Je te vois. Tu vois. Je vousacionalis. Vous remaining島 de vous, Tout ce qui, tu peux arriver ici. Pour les paroles, lesBon��도 droit. Ça seENEgraphera la routinelye. Je crois que c'est la meilleure vue de tout de même, c'est mieux que j'espère. Voilà, nous sommes arrivés au sommet magnifique, vue à 360 de malade, et il y a même un arc-en-ciel juste au-dessus de la ville de Banff, exceptionnel. Pour terminer cette vidéo sur les rocheuses canadiennes, sachez que le tout premier parc national du Canada a été créé en 1885, et ce n'est tot que celui de Banff. En effet, en 1883, trois cheminots découvrirent l'étang, dit le bassin. Et leur prétention d'être propriétaire des lieux attira l'attention du gouvernement du Canada, et décida donc un peu plus tard de créer le tout premier parc national du Canada. Tout démarre donc autour de sources thermales. Sachez aussi que pendant la première guerre mondiale, les immigrants d'Autriche, de Hongrie, d'Allemagne et d'Ukraine sont envoyés à Banff dans des camps d'internement pour réaliser plusieurs infrastructures et des routes. Au cours de la seconde guerre mondiale, les camps d'internement sont une nouvelle fois mis en place pour les prisonniers. Alors n'oublions pas leur importance capitale dans l'aménagement des parcs de l'Ouest canadien. Voilà la compagnie ! Hier après le Mont Sulfure, on n'a pas trop trop filmé. On s'est promené dans Banff dans l'après-midi, on a profité de tout ça. Et voilà, notre trip dans les Rocheuses se termine au pays de Kananaskis ! Kananana, Kananana, Kananaskis ! J'étais obligé de la faire. Non, pour conclure, c'était vraiment top du top ! Je ne t'attendais pas celle-là, ben voilà, c'est cadeau ! Un trip dans les Rocheuses, magique ! Oui, c'était super ! On est très chanceux, on a eu l'automne ici dans les Rocheuses, on a eu du potard, très peu de pluie, enfin bref, on a été gâtés, c'est un très très beau voyage ! Énorme ! Un panorama exceptionnel, que vous soyez en rando, en voiture, en canot, en vélo, bref, des paysages à couper le souffle, somptueux, comme on voit dans les cartes postales, c'est dingue, c'est magnifique ! Et c'est encore plus beau en vrai ! Ouais, c'est clair, c'est encore plus beau en vrai ! Donc voilà, c'est un peu tristouné qu'on quitte ces Rocheuses ! Franchement, là, ce matin, on reprend la route, on va du côté de Calgary, d'ailleurs, il va y avoir une nouvelle vidéo qui suit, abonnez-vous ! Ouais, ça fait quelque chose de quitter ces montagnes ! On a passé dix jours, dix jours pleins ici, c'était top ! Mais bon, vous pourrez encore en visiter plein d'autres, vous pourrez passer même un mois, on n'aurait pas tout fait ! En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo et même les autres, vous avez apprécié et que ça vous a donné envie de venir ici ! En tout cas, ça a été un plaisir de le partager ! Ouais ! C'était top ! Et ben, dites-nous dans les commentaires si vous avez, vous êtes déjà venus ici ou vous rêvez de venir ici ! Bref, ça vous ferait un plaisir d'échanger dans les commentaires ! Nous, on vous dit, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine, tout de suite dans la prochaine vidéo pour Calgary ! Bye la compagnie ! Salut ! N'oubliez pas que notre petit gros pouce bleu ! Et surtout, dites-nous dans les commentaires si les rochesses vous font rêver ! Ciao la compagnie ! Jusqu'à me ça, au coin d'un rêve, si tu me regrettes toutes nos folies passagères, on avait rien que de nos regards, on était ni stable ni sable, des questions qu'on se posait pas ! Oui, un est trop beau, on est trop haut pour notre histoire, on a tout ce qu'il faut, nous ne laissons aucun autre choix, jamais trop tard, jamais trop bas pour se battre, on fera bien mieux qu'avant ! On fera bien mieux qu'avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada